Musique Avant de donner l'heure tardive, je vais essayer de faire une version courte de ma présentation. Alors, on va aller dans le bon sens, ce sera mieux. Juste vous rappeler très rapidement, l'AIFE, c'est un service à compétences nationales qui met en oeuvre le système d'information Corus. Corus, c'est la gestion des dépenses, des recettes non fiscales et bien entendu de la comptabilité de l'État. Donc c'est un logiciel, progiciel, qui est utilisé par plus de 50 000 agents de l'administration. Et c'est un système d'information essentiel au bon fonctionnement de l'État. Et bien entendu, en relation avec un certain nombre d'acteurs externes et en particulier les fournisseurs de l'État. Néanmoins, ce que je voulais vous mettre en relief, c'est la diversité de ce système d'information. On en a beaucoup parlé jusqu'à présent, essentiellement pour parler de son cœur, Corus Cœur, on appelle ça chez nous, c'est en fait SAP. Donc là, on est dans le domaine très propriétaire et je dirais, la presse a surtout parlé de cette partie-là. Cette partie-là, c'est aux alentours de 20 000 utilisateurs. Et par ailleurs, on a d'autres briques et elles sont importantes dans notre système d'information, c'est Corus Formulaire. Donc ça, c'est une brique qui est en amont de la partie SAP, qui permet d'être en amont et en aval, c'est-à-dire de présaisir un certain nombre d'opérations. Et c'est plus de 25 000 utilisateurs. Donc ça, c'est important et c'est justement une brique qui est complètement réalisée en logiciel libre. Donc tout ça pour vous illustrer que, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas dans une approche dogmatique, dans l'autre sens, cette fois-ci, uniquement en logiciel propriétaire, mais bien dans une analyse en fonction des sujets, de la meilleure solution en la matière. Je vais juste vous illustrer aussi qu'on s'occupe d'autres composants importants du système d'information de l'État. Corus Facture, c'est le portail vis-à-vis des fournisseurs de l'État. Place, c'est la place de marché de l'État. C'est important aussi, puisque c'est ce qui permet aux entreprises de déposer leurs offres, dans le cadre de consultations publiques. Corus Déplacements Temporaires, la solution de gestion des déplacements temporaires, avec systématiquement des approches, je dirais, assez ouvertes, puisque vous voyez, on a aussi des applications en mode SaaS. On va parler de cloud, parce que c'est à la mode, mais je dirais qu'on avait bien anticipé le sujet. On voit que dans un certain nombre de cas, c'est intéressant d'avoir du paiement à l'usage, et c'est ce qu'on a mis en place, notamment sur le portail du fournisseur de l'État, et sur la gestion des déplacements temporaires à un niveau interministériel. Je vais passer assez vite les idées reçues, parce que vous êtes des professionnels du milieu, donc vous connaissez tout ça, et vous savez qu'aujourd'hui, le libre permet de mettre en œuvre des systèmes d'information de très très grande taille, ce qui est le cas de Corus, puisque pour vous, aujourd'hui, il faut savoir que nous avons 1000 serveurs, X86, pour faire fonctionner Corus, donc ça peut paraître important. Nous allons faire de la consolidation, nous allons faire de la virtualisation, et donc on va bien entendu diminuer ce nombre, mais c'était pour vous illustrer l'importance du système d'information Corus. Donc comme je vous l'ai indiqué, le système d'information Corus, ce n'est pas que du propriétaire, loin de là, au contraire, plus de 50% des utilisateurs déclarés utilisent des solutions libres, des applications qui sont fondées sur du libre, plus de 70% de nos systèmes d'exploitation sont fondés sur du libre, c'est notamment toute la partie Red Hat que nous utilisons, 100% des produits libres productifs utilisés sous contrat de support éditeur, ou bien entendu, il faut du support, et donc nous passons par des cadres qui nous permettent d'avoir du support logiciel libre, et notamment le cadre mis en œuvre au sein des ministères financiers et qui est utilisé à un niveau interministériel. Je vais vous passer assez vite ce sujet, mais qui met en relief, dans la continuité de mes échanges précédents, la diversité du système d'information, avec un système d'échange qui est important, que le système d'échange, il dialogue avec les applications des ministères, et il faut savoir qu'il y a 80 applications ministérielles raccordées. Alors, le choix d'une solution logicielle libre, elle est liée, bien entendu, à la maturité dans le domaine des composants en question, donc c'est une question que nous nous posons à chaque fois que nous lançons un nouveau projet, quelle est la solution la plus adaptée ? Donc là, vous avez une mise en relief, je dirais, des différentes technologies mises en œuvre autour de Corus, avec donc, en particulier, système d'exploitation Red Hat, et un certain nombre d'autres composants, mais je ne rentrerai pas dans le détail, étant donné l'horaire avancé. Je vais vous proposer plutôt d'aller directement à la conclusion de cette intervention. Donc, pour l'agence, pour l'AIFE, on s'inscrit vraiment dans le cadre de la circulaire Premier ministre du 19 septembre 2012, et je dirais qu'on l'avait d'une certaine façon anticipée. Le choix du logiciel libre, c'est un choix qui est raisonné. Systématiquement, quand nous avons un nouveau projet, nous regardons quelles sont les technologies les plus pertinentes, et puis, comme ça a été évoqué tout à l'heure, nous montons, bien entendu, une analyse d'opportunité, qui inclut des aspects de besoin, bien entendu, mais aussi des aspects budgétaires. On sait qu'il faut prendre en compte que le logiciel propriétaire va être, en effet, plus cher, va générer un coût à l'acquisition important. Le logiciel libre peut générer un coût d'adaptation plus important par la suite. Et donc, tout ça mérite d'être regardé avec les coûts de maintenance sur plusieurs années. Et c'est sur la base de cette analyse de capacité à répondre aux besoins utilisateurs, mais aussi de retour sur investissement, que le choix peut se faire. Et c'est ce qui est fait systématiquement, en cas de changement important sur les technologies, ou en cas de lancement d'un nouveau projet. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'au-delà de l'image que peut retranscrire la presse, très centrée sur SAP, le cœur du système d'information financière de l'État est fondé sur des technologies diverses, et majoritairement sur des technologies libres, notamment en ce qui concerne les systèmes d'exploitation. Voilà, j'ai essayé d'être le plus court possible au regard de l'heure avancée. Je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 C'est parti !